Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous invoquons la protection divine. Que la Sainte Croix du Père et de Saint-Benoît soit notre lumière, et non le dragon qui nous guide. Va-t'en, Satan, avec tes vaines suggestions. Votre appât est toxique, buvez de ce poison vous-même. Tu nous as libérés de l'esclavage du diable, et à travers les merveilles de la croix, ton serviteur Benoît est glorifié, qui a reçu un pouvoir illimité sur les forces infernales. Accorde-nous, nous t'en supplions, par l'intercession de ce Saint, la victoire dans la lutte constante que nous menons non seulement contre le diable, notre principal ennemi, mais aussi contre les doctrines perverses et les mauvais exemples d'une vie désordonnée. Surtout, libérez-nous des discours obscènes et des vêtements impudiques, qui sont les outils de ceux qui cherchent à nuire à nos âmes et à nos corps. Saint-Benoît, notre protecteur, intercède pour nous et demande à Jésus de nous accorder les grâces spéciales nécessaires à notre âme et à notre corps. Qu'aujourd'hui, grâce à votre intercession, chaque démon soit chassé, chaque lien détruit, chaque piège brisé, brûlé et jeté dans les profondeurs de l'abîme. Que toutes les chaînes, sors, santeria, sorcellerie et tout ce qui se cache du diable soit détruit dans ma famille, mon travail, ma vie aujourd'hui. Saint-Benoît, intercède pour ma famille, mes enfants, mon partenaire, afin qu'aujourd'hui ils soient libérés et reçoivent la grâce de Dieu dans leur vie. Nous te demandons aussi, Saint-Benoît, de protéger chacun de nous des influences négatives et des tentations qui peuvent nous égarer du chemin de la foi. Puisse votre exemple de lutte et de résistance nous inspirer à rester ferme dans la foi et à rejeter tout ce qui nous éloigne de Dieu. Permets-nous de ressentir ta présence protectrice à chaque instant de notre vie, en particulier dans les moments de plus grande faiblesse et d'épreuve. Cher Jésus, par l'intercession de Saint-Benoît, nous te demandons de nous accorder la paix et la force nécessaires pour affronter nos difficultés quotidiennes. Puissions-nous reconnaître que ta main guide nos actions et nos décisions, et que, par ta grâce, nous sommes capables de vivre dans la sainteté et la vérité. Que nos maisons soient des refuges de ton amour et de ta paix, et que chacun de nous soit un témoignage vivant de ta puissance et de ta miséricorde. Cher Jésus, avec l'intercession de ce grand saint, nous te demandons de te glorifier et que, par la puissance de la croix, les vannes du ciel s'ouvrent aujourd'hui et déversent des milliers de bénédictions sur moi et toute ma famille. Seigneur Jésus, par l'intercession de Saint-Benoît, je te supplie de protéger ma maison, afin que l'ennemi ne voit pas ma maison, ne touche pas ma famille, ne suive pas nos traces. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de couvrir ma famille et ma maison, de traverser tous les coins en expulsant tout esprit de ruines, de sorcellerie, de centérias. Que tout ce qui fait du mal dans ma maison soit enlevé par ton pouvoir. Je te supplie, Seigneur Jésus, par l'intercession de Saint-Benoît, que chaque personne qui prie cette prière reçoive un miracle en ton nom, Jésus, et voit un changement puissant dans sa vie et dans sa famille. Seigneur Jésus, enlève de notre vie tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui nous prive de paix et de tranquillité. Regardez combien nous pleurons dans nos maisons, regardez la douleur de nos familles, de nos enfants, de nos parents et grands-parents. Aujourd'hui, nous vous demandons de prendre le contrôle, par l'intercession de Saint-Benoît, et de gérer toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. De plus, Seigneur Jésus, nous te demandons de fortifier notre foi dans les moments de doute et de faiblesse. Puissions-nous sentir ta présence constante et que ton amour nous guide dans chaque décision. Aide-nous à être une lumière pour les autres, reflétant ta grâce et ta miséricorde dans nos actions quotidiennes. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance et des miracles que tu accomplis en nous. Cher Jésus, nous te demandons de nous accorder la sagesse et le discernement nécessaire pour reconnaître ta volonté dans nos vies. Puissions-nous marcher dans ta vérité et vivre selon tes commandements. Avec l'intercession de Saint-Benoît, nous voulons te consacrer nos vies, confiant en ta bonté infinie et en ton amour inconditionnel. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai mis mes affaires, mon travail et mon emploi entre tes mains, afin que tu puisses te manifester en eux, les couvrir et les protéger de ton précieux sang. Par l'intercession de Saint-Benoît, nous vous demandons de faire de grandes choses dans nos vies, en particulier dans nos activités professionnelles. Vous connaissez les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, vous savez que l'entreprise n'est pas florissante. Aujourd'hui, Jésus, je te demande de transformer cette entreprise en une entreprise prospère et bénie par toi, remplie de ta présence et de tes conseils. Cher Jésus, prends le contrôle de ma vie, de mes enfants, de mon mariage, de tout ce que je suis. S'il y a des sorcelleries lancées contre ma vie, aujourd'hui je vous demande de les briser, de les détruire et de les brûler, en prenant tout mal. Toute malédiction faite contre ma vie, mon travail, mon partenaire ou ma maison, qu'elle soit annulée et détruite aujourd'hui. Seigneur Jésus, s'il y a des sorcelleries visant à me détruire, à me ruiner, à me laisser au chômage, à mettre fin à mes affaires, à mon mariage ou à ma santé, je te demande, en vomissant, en soupirant et en pleurant, de nous libérer. Je crois qu'en écoutant cette prière, beaucoup de gens sont libérés, ils sentiront votre contact, votre présence, briser et libérer l'échelle. Je prie pour que tu nous donnes la force de surmonter les épreuves et les défis qui se présentent à nous. Puissions-nous être capables de rester fermes dans notre foi et de trouver en vous la paix et le réconfort dans les moments difficiles. Aide-nous à être le reflet de ton amour et de ta miséricorde dans nos actions quotidiennes, afin que ceux qui nous entourent puissent voir ta lumière à travers nous. Aux glorieux Saint-Benoît, modèle de vertu et source de consolation, nous t'invoquons en cette heure sacrée avec des cœurs pleins d'espérance et de foi. Nous nous prosternons devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance dans la lutte contre le mal, conscient de notre fragilité et de l'immensité de ton intercession. Nous vous supplions humblement d'écouter nos prières et de répondre à nos besoins. Nous te louons, Saint-Benoît, car nous savons que dans ton exemple nous trouvons refuge et force. Tu es notre réconfort dans la tribulation, notre guide en période d'incertitude. Nous comptons sur votre protection et votre sagesse, et nous vous demandons de déverser votre bénédiction sur chacun de nous, sur nos familles et nos communautés. Que ta lumière nous éclaire et nous guide toujours sur le chemin de la vérité. Très Saint-Benoît, par votre intercession, nous implorons la protection de Dieu contre tout mal qui nous traque. Que votre exemple de vertu et votre force dans la lutte contre l'ennemi nous inspire à résister aux tentations et à rester ferme dans la foi. Délivre-nous de tout piège du malin, de tout piège du diable, et accorde-nous la grâce de vivre dans la sainteté et la pureté. Nous te demandons, ô Saint-Benoît, de bénir nos maisons. Que chaque coin de nos maisons soit rempli de la présence divine et que l'amour de Dieu se manifeste dans chaque membre de nos familles. Éloigne de nous toute discorde, toute envie et toute renseignure. Puisse la paix qui dépasse toute compréhension régner dans nos cœurs et dans nos maisons, et puissions-nous toujours chercher à servir Dieu avec amour et dévouement. Père miséricordieux, nous prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent découragés et désespérés. Tu connais chaque larme versée, chaque soupir de douleur. Réconfortez-les, Saint-Benoît, par votre puissante intercession. Il relève ceux qui sont tombés, il guérit les malades, il fortifie les faibles. Puisse, il sentir la présence proche de Dieu et trouver en lui l'espérance et la paix dont ils ont besoin. Nous te supplions, Saint-Benoît, de nous accorder la grâce de la sagesse et du discernement. Puissions-nous être capables de reconnaître la volonté divine à chaque instant de notre vie et d'agir selon les commandements de Dieu. Guide-nous avec le Saint-Esprit, éclaire nos esprits et nos cœurs, et rends-nous capables de prendre des décisions qui glorifient Dieu et profitent à nos frères et sœurs. Saint-Benoît, nous t'offrons nos vies, nos emplois, nos efforts. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire et l'honneur de Dieu. Bénissez nos travaux, multipliez nos fruits et accordez-nous de contribuer au bien commun avec honnêteté et diligence. Que, par notre travail, nous puissions être témoins de l'amour et de la justice de Dieu. Ô Saint-Benoît, nous te remercions pour ton infinie bonté et miséricorde. Merci pour chaque bénédiction, pour chaque moment de joie et de paix. Apprends, nous à toujours être reconnaissant, à reconnaître la main de Dieu dans tous les aspects de notre vie et à vivre avec un cœur plein de gratitude et de louanges. Nous te demandons, Saint-Benoît, d'augmenter notre foi. Puissions-nous, même au milieu des épreuves et des difficultés, être capables de faire pleinement confiance à la Providence divine. Fortifie notre espérance, renouvelle notre amour et fais-nous toujours chercher le visage de Dieu avec sincérité et dévotion. Puissions-nous ne jamais nous détourner de lui, mais, jour après jour, nous rapprocher de son cœur. Enfin, au Saint-Benoît, nous te demandons de bénir notre Sainte Mère l'Église. Guider nos pasteurs, éclairer les prêtres, réconforter les religieux et religieuses. Que tous les membres de l'Église puissent vivre dans l'unité et l'amour, travaillant ensemble pour l'expansion du royaume de Dieu sur terre. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous accorder la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre les bonnes décisions dans nos vies. Puissions-nous être capables de reconnaître ta volonté et de suivre le chemin que tu nous as préparé. Avec l'intercession de Saint-Benoît, nous te consacrons nos vies et faisons pleinement confiance à ta bonté infinie et à ton amour inconditionnel. Seigneur, nous te remercions pour tout. Bienheureux Jésus, grâce à l'intercession de Saint-Benoît, ce grand saint qui nous accompagne toujours et qui a bravement affronté l'ennemi. Aujourd'hui, nous lui demandons de marcher devant nous avec Saint-Michel et notre ange gardien. Puisses-tu nous couvrir aujourd'hui de ton précieux sang. Seigneur, couvre de ton sang chaque personne qui a entendu cette prière. Que tous ceux qui l'ont partagé soient bénis. Ouvrez les vannes du ciel et déversez des milliers de bénédictions sur chacun d'eux. Aux personnes qui pleurent et souffrent, Jésus, nous te demandons de guérir leur cœur et de leur donner de la force. A chacune de ces personnes, vous dites, lève, toi, prends courage, continue, car je suis avec toi et tu es un gagnant. Puisses-ils voir le miracle et recevoir la grâce de Dieu. Nous te louons et te glorifions, Seigneur Jésus, et nous attendons avec foi de nombreux témoignages de bénédictions et de miracles qui se manifesteront au nom de Jésus et par l'intercession de Saint-Benoît. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il en était au commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Notre demande pour que vous nous donniez sagesse et discernement dans nos décisions quotidiennes. Puissions-nous toujours choisir le bon chemin et vivre selon ta volonté. Aide-nous à être des phares de ton amour et de ta miséricorde dans le monde, afin que nos actions puissent inspirer les autres à se rapprocher de toi. Seigneur, nous te demandons de nous fortifier dans notre foi, surtout dans les moments difficiles. Puissions-nous toujours sentir ta présence et ta protection, et puissions-nous ne jamais perdre espoir en ta puissance et ta bonté. Avec l'intercession de Saint-Benoît, nous te consacrons nos vies et avons confiance en ton amour inconditionnel. Amen N'oubliez pas de répandre cette prière parmi de nombreuses personnes afin qu'elles puissent également recevoir des bénédictions. Partagez cette vidéo afin que beaucoup puissent être guéris et libérés au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la sonnerie de notifications, d'aimer cette vidéo et de laisser votre commentaire. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Souviens-toi que je prie toujours pour toi, n'arrête jamais de prier pour moi. Bénédiction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada